ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons regarder la notion de casting dans les blueprints ça veut dire comment on va pouvoir appeler à partir d'un blueprint un élément du jeu donc principalement un acteur un caractère qui va contenir donc des variables que l'on va pouvoir appeler et utiliser donc dans certaines circonstances donc notamment de manière classique on a donc des variables qui sont associés donc par exemple au personnage faire personne ici dans mon cas de figure qui va donc avoir certaines variables qui vont évoluer en fonction du parcours par exemple du personnage ici on voit que si le personnage est passé sur le côté eh bien il n'y a pas la tornade de feu qui s'est enclenché sur la porte suivante et que s'il passe bien par la porte ce qui paraît plus logique au départ eh bien il aura donc une tornade de feu qui va se lancer à la porte suivante et donc on va pouvoir appeler donc des variables qui sont sur qui sont contenus dans le dans des éléments encore une fois comme des acteurs des caractères ici et qu'on va pouvoir appeler dans différents blueprints donc c'est ce qu'on appelle faire du casting dans les blueprints et avec tous les nodes qui permettront donc tous les cast to qui permettront de faire ces appels donc de d'acteurs de caractères encore une fois et ensuite donc des variables à l'intérieur de ces caractères ok donc ça c'est la méthode la plus classique pour transporter et utiliser donc et faire passer des variables d'un blueprint à l'autre et c'est le b à bas donc de de un reel ici que l'on va que l'on va voir et que l'on va sur lequel on va travailler rapidement sur ce petit exemple et au fur et à mesure donc des semaines de cet été on va continuer donc à faire évoluer avec des variables plus complexes et des systèmes donc d'appels et d'utilisation de variables plus complexes de telle manière de voir un peu plus en profondeur ce travail d'utilisation donc des variables dans un reel engine donc on va travailler sur trois blueprints ici donc on va travailler sur le blueprint de la porte ici du mur détruit et qui contient une porte donc il va nous permettre d'identifier donc de créer une variable qui va et qui va s'appeler passage porte et qui va dire si le personnage est passé par la porte ou pas et puis on va donc avoir une variable donc enfin plutôt un blueprint sur la tornade de feu qui va permettre donc l'enclenchement ou non selon si passage porte est vrai ou faux de la tornade ici ok et on a un troisième blueprint qui va contenir la variable qui est le prix donc du personnage si du feu de caractère qui va contenir cette varia passage porte qui va pouvoir être communiqué qui va pouvoir être initialisé au moment du passage de la porte et qui pourra être communiqué à la tornade au blueprint de la tornade pour savoir si passage porte est vrai ou faux et donc en faisant ce fameux appel donc cast to my character ou cast to third character et ainsi de suite comme on va pouvoir le voir ok donc je rappelle juste ici pour créer donc un blueprint sur un acteur ici je remonte un peu contente ici je suis venu utiliser donc le les géométries donc de fantaisie intérieur ici voilà mèche structure donc j'avais pris cette porte là voilà voilà ici et donc on va faire bouton dans la souris or c'est une des possibilités un bien sûr à cette action et create blueprint using this et donc on va nous il nous demande vous positionner donc ce nouveau élément blueprint et bien blueprint ici data j'avais mis ici data tuto et puis on va l'appeler donc bp2 world donc pour le mur et ainsi de suite et on va faire ok voilà et donc à ce moment là on a on va le voir dans le l'éditeur de blueprint un qu'on peut ouvrir on a donc à ce moment là notre élément qui ici donc présenté voilà dans le viewport construction script et puis les 20 graves ici qui nous intéresse plus particulièrement qui va permettre de définir des événements et puis donc que de jouer ces événements là selon ce qui se passe ok on va pouvoir donc construire autour ça on l'a vu dans d'autres tutoriels sur un drill sur les premiers que l'on a fait on va pouvoir construire donc rajouter des éléments ici donc non notamment ce qui s'appelle des composantes ad component ici sur ce blueprint qui va nous permettre donc notamment de faire une boîte d'interactivité que l'on va pouvoir mettre en place donc je rappelle comment on le fait ici rapidement on va le faire ici pour la porte et la même chose on fera pour la tornade de feu je leur ferai pas on va à deux composantes ici chercher donc box collision ok on va créer une box on va la renommée ici la renomme pas mais voilà on va avoir une box que l'on que l'on va donc agrandir de manière qu'elle vienne entouré de manière classique et surtout en avant donc notre porte de manière que quand notre faire personne notre joueur va rentrer dans cette boîte là il se passe quelque chose éventuellement ok donc on a mis ça en place ici et on va pouvoir jouer justement sur la boîte avec donc les différents events donc le classique c'est begin overlap c'est à dire que on commence à rentrer à venir donc traverser la boîte ok donc tout ça on l'a préparé je le rappelle juste pour info avec donc la boîte ici viewport voilà j'ai ma propre boîte ici ok plus ou moins avec une box plus ou moins bien calé je peux la réajuster un peu voilà resserrer éventuellement la manière que ce soit vraiment donc quand il passe la porte la volonté de passer la porte ici que s'enclenchent donc les éléments que l'on va voir donc ici on a box port on a cliqué sur on begin overlap ici ça nous a fait apparaître donc ce node on component begin overlap pour être précis entre parenthèses box port donc on est bon là dessus et on va donc vérifier que c'est bien de manière classique notre personnage qui qui vient donc traverser donc get player pound 0 c'est le personnage qui est par défaut on le compare donc on fait une opération boolean d'égalité avec over actor et on l'envoie dans la branche condition si la condition de et est bonne ici si si ben lui et bien true et on va sur ce fameux node cast tout faire personne caractère ok alors pour travailler maintenant sur les deux derniers nodes il faut que avant on vienne sur le blueprint de notre personne caractère ici ok et que l'on vienne créer une variable qu'on appelle passage port ici alors variable c'est facile donc et plus ici par défaut on crée une opération en fait en une variable de la dernière que l'on a créé ici j'avais créé une opération boolean il me propose d'une création boolean sur la droite donc du blueprint j'ai dit elle et je peux créer plusieurs types bien sûr de variable intègre flotte et ainsi de suite on a déjà vu ça et donc c'est comme ça que j'ai créé donc ma variable je l'ai ouvert ici j'ai ouvert l'oeil pour qu'elle soit publique ok donc ici jeu des lettres ma variable j'en ai pas besoin ok d'être ok voilà et j'ai créé comme ça j'ai renommé passage porte donc passage porte ce qu'il faut après l'avoir créé c'est faire un compil ici et un save ok et cliquez ici passage porte mettre le défaut value donc ici passage porte pas actif donc il est false pour l'instant il n'est pas coché voilà donc il met juste un petit défaut compile parce que c'est sur le vr en fait donc on l'utilise pas pour l'instant ok donc passage porte ça c'est bon save ok et donc on va pouvoir maintenant on a créé une variable sur notre faire personne caractère cette variable va pouvoir être appelée à tout moment dans d'autres blueprints et notamment donc dans le blueprints porte ici donc bp2 alors de p2 c'est pas c'est le celui-là le bon roule b ici donc blueprints sur lequel on travaille et qui est donc disposé dans la scène bien sûr j'aurais fait un drag and drop ensuite donc pour le positionner et donc dans le event graph ici je vais avoir donc la possibilité de créer un autre qui s'appelle casse to first person caractère ok je vais en objet rappeler mon get player pawn pour bien signifier que c'est bien lui qui doit être casté pas notre first person caractère éventuellement mais celui ci avec le player index 0 c'est celui qui est actif qui est de base actif et donc du coup je vais pouvoir appeler ensuite donc avec après ce node là je vais pouvoir appeler donc je le fais ici en faisant donc je peux taper directement la variable je me souviens de son nom et je vois que grâce au casse to first person caractère et bien j'ai dans le en ayant cliqué sur contexte sensitive ici j'ai les possibilités de get ou set la variable donc ici get passage porte et get pas cette passage porte ici en commençant à taper passage donc j'ai bien donc ces variables qui sont actives et bien appelé donc maintenant grâce au casse to first person caractère donc je fais un set et je coche donc passage porte actif ici ok je compile je save ici et maintenant je vais venir sur le bébé sky bbp sky five storm ici qui est la tornade de feu et je vais faire exactement la même chose avec un une boîte box fx fire j'ai appelé on ne comprend dans le begin overlap ici je compare si c'est bien mon personnage index 0 qui arrive oui c'est le cas je l'appelle aussi casse to first person ici et là je refais la même opération je tape passage tout ça pour remontrer que effectivement les variables sont bien présentes ensuite après le cast ça qui est vraiment très intéressant et je fais un get et j'obtiens donc ici le node target passage porte que je peux brancher directement sur la condition d'une branche ça va être vrai ou faux et là ça va être vrai et donc à ce moment-là si c'est vrai et bien on fait une opération ici de cette haïden in game donc cette haïden game fx c'est la possibilité donc de montrer l'objet donc fx dans le jeu donc on va venir dans fx ici donc c'est notre tornade qui est sur le node fx et on a donc la possibilité de cocher dans rendering soit visible soit aïden in game et par défaut j'ai coché aïden in game seul et pas par défaut je les cocher au début donc et j'ai sauvegardé et j'ai compilé sauvegardé donc aïden in game par défaut et enfin la tornade est cachée et donc c'est le cette haïden in game ici que qui va me permettre donc si je fais cette haïden je vais avoir plusieurs cette haïden in game je le montre on a cette haïden in game au niveau des trois éléments défauts saint route on aurait pu mettre la fx pour juste faire un set haïden in game sur les fx et puis la box éventuellement ok donc cette haïden in game ici fx qui va permettre de cacher ou pas la tornade et donc ici je fais un set aïden in game et je le coche pas c'est à dire je le décoche c'est à dire que ça sera l'inverse de ce qui est actuellement et donc la tornade va apparaître effectivement en faisant l'opération inverse compile save ok